Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans cette revue où je vais vous parler de quelques produits que j'ai reçu via Octoly de la part de Yves Rocher et j'ai choisi de tester les nouveautés qui sont sorties je vous ai fait une revue crash test du fond de teint aérien que j'adore donc vous verrez la revue le crash test et là je viens aussi vous parler de produits de senteurs que j'adore des produits lavants des produits hydratants des produits gommants j'adore 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 alors c'est lesquelles nouveautés c'est celle ci voici le packaging pour le bain douche donc on va retrouver sept produits avec au moins sept ou huit senteurs différentes moi là les senteurs celles que j'ai ça a été vraiment un coup de coeur j'en ai quatre dans divers produits je vais retrouver la vanille bourbon je vais retrouver la mande fleur d'oranger c'est l'une de mes préférées je vais retrouver la noix de coco je vais retrouver la mandarin je vais retrouver il va y avoir l'olive il va y avoir la mangue il va y avoir la framboise je regarde parce que j'ai pris un peu aussi la tablette pour vous en parler il ya le citron basilic il ya la mangue vous voyez tout ce qu'il ya quoi donc ça remplace l'ancienne gamme et franchement celle ci cette nouvelle gamme je pense qu'elle est largement mieux au niveau senteurs au niveau texture au niveau d'hydratation mais aussi l'odeur qui reste sur notre peau c'est ce que je recherche quand je m'applique un produit je suis fan de l'odeur que ça reste un minimum sur notre peau bien sûr moi c'est surtout le soir que je vais me détendre avec tous ces produits là et les odeurs parce que la journée comme on a notre propre parfum tout mélanger les odeurs entre parfum déo lille et pour le corps et tout ça pour moi c'est pas trop mon truc après chacun fait comme il veut donc c'est parti je vous en parle tout de suite de ce que j'aurais su pour commencer le premier produit que j'ai reçu c'est un bain douche relaxant qui se présente comme ceci voilà donc ces petits packaging 200 millilitres il ya aussi 400 millilitres on peut l'emmener partout ce que j'ai bien aimé aussi c'est le bouchon alors là c'est bien parce que ça fuit pas non plus partout on peut aussi dévisser donc on peut le recycler et alors l'odeur je vous conseille pour celles qui aiment la fleur d'oranger j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse je crois que c'est val beauty il me semble je suis plus aussi si si vivi je sais plus l'une ou l'autre qui disait que il sentait pas trop la fleur d'oranger je crois que c'est val beauty je me souviens plus dites moi si vous passez par là les filles je me souviens plus j'ai vu vos vidéos mais je sais plus mais moi je sens vraiment l'odeur de fleur d'oranger et j'adore plus l'amande au niveau je me lave avec une fleur de douche il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup le produit il mousse il sent super bon il en baume votre salle de bain et vous savez que ça pour ivrocher au niveau de leur gel douche ils ont vraiment un sacré panel et ça a toujours été le cas où moi j'ai aimé le gel douche à la pompe ou pamplemousse et grenade coupe fleur de coton aussi mais alors dans cette gamme là je pensais pas franchement que je tomberais amoureuse alors certes j'ai senti que cette odeur là amande fleur d'oranger en gel douche mais je pense par rapport aux autres odeurs des autres produits ça doit être le top aussi et je serai sûrement amené à recommander en plus ça tombait bien mes collègues de boulot pour mon anniversaire m'ont fait un petit chèque cadeau donc je me suis dit eh ben ma foi pourquoi pas pour tester les autres senteurs alors on va retrouver aussi l'huile dont alors je sais pas si c'est amande fleur d'oranger mais j'ai vu sur le site qu'il ya aussi l'huile douche sensuelle noix de coco donc pourquoi pas à tester voilà le premier produit là j'ai rien à dire de négatif ça ne me gratte pas la peau du tout ce que j'ai quand même une peau sensible après la douche faut tout de suite que je les gratte l'hydrate pardon et là ça me gratte pas en sortant de la douche ensuite quand j'ai fini d'appliquer ce produit là donc là évidemment je mélange un peu les odeurs mais comme j'ai eu plein d'odeurs différentes comme je vous expliquais dans divers produits pour tester c'est quand même le mieux le baume corps donc c'est un peu comme les baumes de the body shop fondance sensuelle qui se présente comme ça au niveau du packaging j'aime bien aussi j'ai rien à dire au niveau du packaging et tout leur packaging il est recyclable donc pensez à les mettre aussi dans vos compartiments de bennes au niveau de vos poubelles pour qu'ils soient recyclés donc c'est un baume qui se présente voilà comme ça c'est vraiment la texture d'un baume c'est c'est comme ceux aussi de chez carrefour le nectar je sais plus comment ça s'appelle mais alors ce que j'ai étonné j'avais peur au départ c'est que ça me graisse et que dès que je mette mon dès que je mets mes habits ou mon pyjama le soir j'avais peur que ça colle et non pas du tout ça m'apporte une bonne couche d'hydratation je l'ai même testé après le rasage est impeccable et l'odeur reste voilà donc c'est la texture d'un baume il existe en lait donc pareil peut-être que je testerai aussi en lait mais en baume j'étais vraiment surprise je pensais pas du tout avoir cette sensation là je pensais m'enlasser et non pas du tout voilà le troisième produit alors là c'est un produit que j'adore aussi c'est un gommage un exfoliant corps énergisant au sucre mandarine citron cèdre mais mon dieu que ça sent la provence il se présente de la même façon que le baume pareil produit recyclable c'est donc au sucre des grains au sucre mais ça fait une sorte de pâte comme vous pouvez le voir j'adore l'odeur mais franchement j'adore 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 donc quand vous l'appliquez sur vous au niveau de votre douche ça va se dissoudre mais en même temps d'ailleurs j'en ai sur la main en même temps je sais pas si vous allez le voir c'est un côté un peu huileux voyez ça brille voilà c'est un côté un peu huileux d'hydratation faites attention au niveau de votre douche de pas glisser et ça vous hydrate en même temps c'est exactement enfin pas exactement un petit peu moins que le gommage de rituel ce que j'adore aussi j'ai été surprise je pensais simplement que ça allait gommer terminé on rince mais ça laisse une petite pellicule voilà donc ça pour moi c'est un must ensuite le quatrième produit que j'ai reçu c'est le produit que j'aime le moins pourquoi alors déjà c'est un savon je fais attention parce que je l'ai mis je le laisse dans son papier d'emballage c'est un savon exfoliant à la noix de coco alors ça exfolie ça sent bien la noix de coco mais je suis pas fan de savon pourquoi parce que ça m'agresse vraiment trop la peau mais c'est ma peau c'est à dire que avec un gel douche bon il ya des agents lavandes ou si vous voulez on ça nous laisse quand même une peau douce mais là avec un savon ça ça accroche et ça me démange je peux pas je 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 n'y arrive pas alors je dis pas que c'est pas un bon produit pour celles qui ont l'habitude de se laver avec un savon mais voilà mais là c'est un exfoliant donc vous l'utilisez une à deux fois par semaine donc je l'utilise mais alors je peux vous dire que je m'hydrate après parce que moi ma peau ne le supporte pas alors au niveau des produits comme je vous ai dit je vais vous donner un ordre de prix 3 euros 50 c'est vraiment pas cher on va retrouver l'avant mûre framboise menthe on va retrouver noix de coco mangue vanille bourbon olive citron basilic l'amande donc fleur d'oranger mais il ya énormément de senteurs en plus de ça c'est franchement top le baume il est à 8 euros 90 pareil je voulais pas préciser mais vous avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'en fait il faut bien l'étaler et bien le faire pénétrer le baume c'est un peu plus dur qu'une texture crème et le lait bien évidemment ensuite on va retrouver donc je retrouve le prix de l'exfoliant on a aussi des petits cubes comme j'adore que je prends chez nocibe qui sont à 1 euro alors ça pareil je vais tester l'huile de douche que je n'ai pas elle est à 3 euros 95 donc c'est vraiment top et ça pareil l'exfoliant 8 euros 90 le même prix que le baume voilà en tout cas moi c'est une super belle découverte je vous remercie rocher franchement de m'avoir envoyé toute cette gamme parce que de toute façon je voulais la commander c'est ce que je vous ai mis en plus quand je vous ai fait la demande parce que rien qu'au niveau des odeurs je me suis dit ça déjà ça ça va être top parce que là dessus vous êtes champion au niveau des odeurs mais en plus de ça là le gel douche il ya de la mousse l'odeur est sur nous ça m'hydrate là ce produit là mais il est top il exfolie bien une petite couche qui reste en superficie un petit peu huileuse hydratante le baume pareil bon le moins bien pour moi c'est le savon mais ça me correspond pas c'est tout maintenant je voudrais bien tester le gel douche gommant voilà donc c'est par contre en forme de tube l'huile de douche et peut-être encore découvrir d'autres senteurs voilà les smileys je vous fais plein de gros bisous je vous remercie de me suivre je vous remercie de votre fidélité prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo si vous avez déjà testé cette gamme laissez moi vos commentaires en dessous la barre d'infos smile and zen je vous remercie de votre fidélité